Générique ... Merci à M. Voyazopoulos et aux membres actifs de la PPEA pour avoir réalisé une si belle journée d'études et merci aussi pour avoir mis en lien des professionnels, des psys, des psychopédagogues, des médecins, des chercheurs autour d'une problématique ou plutôt autour de préoccupations communes que sont l'accompagnement, la thérapie, le soin, la transmission, la compréhension des troubles ou des ordres comportementaux. Je salue également l'ER, l'Association des ITEP, M. Gonard, ici présent, son président, avec qui je travaille depuis quand même déjà de nombreuses années et avec qui nous menons différentes recherches pour adapter des dispositifs et des parcours aux besoins et aux singularités des publics accueillis. D'ailleurs, je tiens à signaler une recherche, mais là, je ne m'étendrai pas par rapport à cette recherche, qui a démarré avec l'École des hautes études en sciences sociales, avec l'ER, afin d'analyser les trajets, les parcours des enfants accueillis en ITEP ou dispositif ITEP. Donc, faire dialoguer des approches et des langues différentes est intéressant et les problématiques nous invitent à cela, les problématiques des jeunes que nous suivons, que nous accueillons, que nous essayons de rencontrer. Car vous le savez très bien, partager avec autrui ou un proche une part partageable, cela se fait naturellement, sans souci, mais partager l'impartageable, voilà bien sur quoi professionnels, parents, amants, enfants, enfants troublants, butent. L'impartageable des troubles nous renvoie, sans doute, à des états oubliés ou inexplorés, où la domestication névrotique n'avait pas encore œuvré pour contenir des éléments asociaux ou subversifs ou polluants. Ces enfants nous racontent par défaut des temps archaïques, me semble-t-il, que nous supportons tous plus ou moins bien et je dirais même que ces jeunes nous restituent en comportement, ce que je nomme leur littérature comportementale, les impensés, les trous dans la toile de fond qui est censée adosser, entourer, porter un enfant venu au monde afin de pouvoir franchir les risques du vivant, les risques étant se séparer, s'aimer, jouer, jouer au fordat, s'abîmer au contact d'un autre, perdre un contenant social, son travail, une famille, tomber malade, enterrer ses rêves, déterrer ses rêves. La liste est infinie et je vous renvoie, vous pouvez la consulter sur ma propre liste intérieure, slash ledivan.com. Non, je plaisante. Cette toile de fond est faite de fibres éducatives, neurobiologiques, génétiques, etc. La vraie vie, si j'ai bien vécu et si j'ai bien rencontré cette vraie vie, elle n'est pas peace and love et on tend effectivement vers une paix intérieure, une paix étatique. On tend vers un amour du bon, mais à entendre les murmures du retour du refoulé ou les passages à l'acte sur la scène sociale ou les scènes familiales. La vraie vie subjective est obscure, paradoxale, jalouse, abîmée, pleine de colère et faite de rafistolage pour tenir une peau psychique à la fois suffisamment perméable et imperméable. L'équation neuropsychique à résoudre pour mettre en place un bon échange dedans-dehors, moi-autre, amour-haine, plaisir-déplaisir, vie-mort, est complexe et singulière. À chacun sa vie subjective, à chacun ses amours, ses failles, ses libertés et ses chaînes, à chacun son cerveau pour reprendre le titre de magistréti et ensermé, qui explique parfaitement bien le fleuve neurobiologique dans lequel tout humain baigne, mais dans lequel il doit inventer sa propre nage pour pouvoir détourner le cerveau universel, pour l'imprégner, le programmer, l'investir d'une manière singulière. Oui, nous avons tous des fonctions exécutives, des émotions, et pourtant nos affects circulent singulièrement en fonction de nos cahiers d'écriture dictés par la vie. Les enfants troublants viennent réinterroger le nouage des matériaux les plus précieux de l'humain et les plus fragiles. Ils posent la question des limites, ils posent la question des contenants et de la fonction différentielle, fonction limite, pour Sylvana Hollando-Weber, qui pose donc le jugement d'attribution bon-mauvais, et qui ensuite permettra d'articuler le dedans-le-dehors, le moi-non-moi, l'affect intérieur, l'affect de l'autre, etc. Je travaille donc sur cette limite avec ces sujets dans le cadre de psychothérapie ou dans le cadre de la psychopédagogie que j'essaye d'élaborer avec des enseignants spécialisés. J'essaye de les former dans le cadre d'un Master 2 à ces problématiques, non pas pour en faire des pseudopsies, mais pour qu'ils ne se rigidifient pas trop, d'une façon qu'ils ne construisent pas un surmoi trop rigide au contact des troubles, et pour qu'ils n'explosent pas et qu'ils ne se retrouvent pas en arrêt maladie toutes les semaines. Donc il m'est important de dire, avant de vous présenter ma méthode et ma lecture des troubles, que je refuse la pratique de l'interprétation interprétative qui fige l'enfant plutôt que de le déplacer, qu'il fige par rapport à un passé qui ne sera jamais dépassable. L'enfant en ITEP, lui, il ne demande rien. Il n'est pas comme dans le champ de la psychanalyse classique où on a effectivement une demande. Donc pour moi, il me semble important de traduire la langue de cet enfant, la langue comportementale, et de déplacer ce qu'il nous adresse pour lui donner une possibilité d'aimer, le nombre, les mots, l'espace, ses ancêtres, son présent, son lendemain. Tous ces savoirs sont des substitutions et des déplacements métaphoriques de la vie nue. Pour comprendre la subjectivité des enfants troublants, j'aborderai donc deux concepts que j'ai élaborés dans un travail de recherche dans mon HDR. Le concept de traumatisme progrédient et de traumatisme régrédient. Le traumatisme progrédient étant le trauma et le lot de chacun, de tout le monde, le trauma ordinaire ou les traumas ordinaires, le lot de tout vivant. Et le concept de traumatisme régrédient qui est un traumatisme singulier, le lot d'un être vivant en particulier souffrant par la suite de problématiques comportementales ou de névroses traumatiques. À expression comportementale, ce que je nomme pour faire un clin d'œil aux classifications, les TEC, les troubles envahissants du comportement. Puis, je vous transmettrai donc les propositions psychopédagogiques que nous avons élaborées et que j'ai expérimentées dans le cadre de la pédagogie institutionnelle adaptée. Donc, la première hypothèse que je fais est que la pédagogie ordinaire est adaptée aux enfants régis par des processus psychiques stables, faisant appel à quoi ? Faisant appel à de l'imaginaire, à des logiques fantasmatiques secondarisées, donc liées au refoulement secondaire, alors que la pédagogie, donc la PIA, tente de s'adapter à des processus psychiques instables liés à des temps originaires et au refoulement originaires. Elle ne vise pas l'inconscient et rien que l'inconscient, elle travaille avec des éléments, on va dire, du préconscient, pour polariser le trouble et le mettre au service du rapport à la culture. La pédagogie institutionnelle adaptée propose donc une pratique pédagogique de la singularité, essaye en tout cas, et de la limite pour greffer l'enfant à des textes signifiants, à des ordres numériques pleins de promesses, à des récits homériques, à des technologies étourdissantes. Je vais donc essayer de vous expliquer comment cette PIA met au travail d'un point de vue psychopédagogique cette originaire, cette limite et l'instabilité comportementale des élèves troublés ou troublants. Mais auparavant, j'aimerais vous montrer des liens très étroits ou les liens que je fais en tout cas entre logique traumatique et expression comportementale des élèves troublants avec donc ces concepts de trauma progrédient et régrédient. Alors, du sujet psychotique au sujet névrosé stable ou instable, il y a toute une gamme de vies psychiques accompagnées de sonorités étranges et singulières. Si le monde de la psychose est représenté par des troubles dégraffés de la réalité, parfois délirants, si le monde de la névrose stable, l'hystérie, l'obsession, est représenté par des troubles névrotiques secondarisés, passé dans l'imaginaire et le fantasme, est refoulé, les troubles du comportement ou à expression comportementale des enfants relevant du dispositif ITEP sont caractérisés par de l'hyperactivité, des passages à l'acte, qui ne sont pas, à mon avis, un retour du refoulé, mais peut-être davantage une quête de refoulement. Le comportement est troublé et impacte la relation enseignant-enseignée par une littérature comportementale très troublante. Les troubles comportementaux semblent donc relier à un processus de défense limite, il n'est pas délirant, mais il est limite, articulé à ce qu'on appelle en psychanalyse, ou pour Freud, le refoulement originaire. Dans les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse en 1933, Freud pose les refoulements originaires comme les premiers refoulements. Il se constitue, il dit ceci, à la rencontre du moi avec une revendication libidinale excessive, un excès de vivant, issu de facteurs traumatiques dont la naissance est le prototype. Je distingue donc deux formes de traumatismes, dont je vous l'ai dit, les premiers traumatismes progrédients à la base de la subjectivité ordinaire et les deuxièmes traumatismes régrédients à la base de subjectivité limite à expression comportementale conflictuelle passant à l'acte ou étant hyperactif. Donc, pour aborder le refoulement originaire, Freud met en place un concept qu'il nomme le concept de contre-investissement qui, selon ses recherches, est le seul mécanisme du refoulement originaire. Le sujet est obligé de contre-investir ce corps, cet excès de vivant, grâce au détour de la pulsion. Donc, c'est un détour qui est infléchi par l'autre, par l'attraction d'un autre pôle, un pôle parental ou un pôle éducatif. L'excès doit donc passer par cette autre borne que son propre corps ne peut pas contenir, une borne maternelle ou une borne parentale, elle-même passant par une autre borne qui, lui-même, est liée à d'autres, et ainsi de suite. Donc, les substitutions d'attachement, de lien sont signifiées par l'environnement. Selon le traitement de ce noyau originaire dont le sujet n'a pas la maîtrise en début de vie, la structure psychique installera des modalités de défense et une fonction limite contenante plus ou moins fiable et plus ou moins stable. Il y a un facteur quantitatif singulier pour chacun. Elles dépendront du degré d'attraction ou de répulsion de cette béance originaire. Certains sujets ne pourront faire appel au contre-investissement secondaire ou après-coût, comme dans les névroses secondaires. car l'énergie pulsionnelle va rester fixée au refoulement originaire. Donc, les enfants accompagnés ou accueillis en ITEP montrent bien les conséquences d'une fixation à cet originaire et les difficultés qui vont en découler. Leurs troubles montrent en permanence leur insécurité dans le rapport à l'autre, au savoir, leur limite aux contours troublés, leur instabilité à être présent à une tâche ou à un affect. Les marques d'un temps originaire symptomatique laissent des traces importantes dans la vie du sujet. Le rapport sujet-objet, le dialogue avec le non-moi est complexe. Car tout non-moi, tout autre, menace très fortement les relations, car il est la figure d'une non-réponse, d'un impossible ou d'un ratage. Si dans le champ de la névrose classique attachée davantage donc à des processus secondaires, l'autre est une cause de l'insatisfaction du sujet. L'autre ne pourra jamais combler le manque, le monde, bravo. Il devient dans le champ de la névrose traumatique originaire ou précoce non pas un objet insatisfaisant mais une figure de ratage, une figure de l'impossible, une figure de l'excès et de la démesure. La psychothérapie d'enfant ou la pédagogie a tout intérêt à comprendre les logiques défensives de ces sujets pour ne pas plaquer des thérapies psychanalytiques qui fonctionnent pour des névroses classiques stabilisées et bien défendues, plus défendues grâce au refoulement secondaire ou plaquer des pédagogies adressées à des mois bien constitués articulés autour du refoulement et du retour du refoulé plutôt que fixer à un refoulement originaire prenant trop d'énergie psychique pour alimenter les chaos, les troubles, les pulvérisations des limites des enfants agités. Un refoulement originaire réussi si j'ose dire permet au sujet de substituer de la représentation à l'excès pulsionnel, à l'excès de vivants originaire et du signifié au signifiant. Dans le cadre du traumatisme pro-grédient ordinaire, le refoulement originaire laisse très peu de traces alors que pour le traumatisme régrédient, les traces sont importantes et représentent ces temps originaires. Ce n'est pas une écriture psychique qui s'élabore mais des écritures ou des littératures comportementales qui circulent dont les effets montrent bien un sujet pris par des répétitions mortifères qui tentent d'articuler ce sujet à un dehors, qui tentent d'effacer l'inoubliable investissant ainsi le soma plutôt que la représentation. Alors pourquoi le nommer ainsi traumatisme régrédient ? Parce qu'à mon avis il force le sujet à revivre une forme de détresse originaire qui du coup déchaîne les liens après coup et trouble la limite dedans-dehors moi-non-moi plaisir-déplaisir narcissisme relation d'objet. cela leur permet aussi de faire l'économie au fond d'une névrose secondaire qui est quand même caractérisée par des processus de substitution de condensation dans la névrose de déplacement de créativité imaginaire de jeu et de séduction. Lorsque l'originaire fait attraction la métaphore et la plasticité de ses enfants la plasticité psychique ne peuvent fleurir d'où l'intérêt pour les praticiens de ne pas user de l'interprétation interprétative comme dans le champ de la névrose secondaire. Nous faisons l'hypothèse théorico-pratique que le pré-eudipien ou l'originaire ne s'interprète pas. Il se limite il se contient il est à traduire et à greffer à des activités à haute valeur signifiantes. Ces sujets accompagnés dans le cadre d'un dispositif ITEP ont beaucoup de mal à jouer avec le langage les images les temporalités les affect pour aller vers les apprentissages. Faire semblant avoir un masque social un statut social pose problème et génère des blocages de l'agressivité voire des passages à l'acte. Ce sont des enfants otages d'une répétition que je qualifie de blanche c'est-à-dire une répétition hors représentation liée à des traumatismes régrédients. Ces enfants transportent sur la scène sociale ou scolaire ce qui pour l'homme ordinaire tombe dans l'oubli. Mais paradoxalement ils se raccrochent à la réalité ils n'ont pas décroché par rapport à la réalité ils ne sont pas délirants alors qu'elles les écorchent car elles ricochent sur des traumas régrédients non métabolisés par le langage ou par l'autre qui aurait pu les désintoxiquer de leur drogue comportementale. Ils se protègent à minibas par des passages à l'acte de la violence du refus de l'agressivité. L'inscription traumatique régrédiente met en place donc des défenses comportementales moins élaborées que dans la névrose stable et moins déréalisantes que dans la psychose. Ces modalités défensives archaïques m'invitent du coup à adapter ou à penser autrement le cadre pédagogique car l'école et les méthodes pédagogiques ont été pensées pour des structures psychiques stables et organisées grâce au refoulement des matériaux archaïques comme la haine, violence ou passage à l'acte. Dès que les processus de défense font appel à des actes posés dans le réel plutôt que dans le registre de la représentation, les rapports à l'autre, à l'enseignant, au groupe deviennent très complexes et très troublants. Les enseignants ont beaucoup de mal à dialoguer avec cette littérature comportementale ancrée dans le registre du réel que cela soit en ITEP, en lycée pro, beaucoup de soucis, en SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, les enseignants doivent apprendre à composer avec ces modalités troublantes voire menaçantes. Alors comment faire ? Comment traduire du réel ? Comment ne pas s'identifier à l'agresseur que représente le sujet troublant ? Comment répondre au moi de l'élève tout en dialoguant avec un je singulier ? Comment métaboliser des éléments bêta si je fais référence à Bion qui ne cessent de se déverser sur la scène scolaire ? Comment faire sauter la répétition mortifère dans laquelle ces jeunes sont piégés ? Donc la pédagogie institutionnelle adaptée, comment ça fonctionne ? Elle essaye donc de dialoguer à deux niveaux. Je vous l'ai dit, au niveau de la langue scolaire sociale et au niveau de la langue singulière des sujets élèves. Le moi n'est pas envisagé que dans sa fonction sociale, être élève ou être enseignant. Il est réarticulé à une langue subjective particulière, s'énonçant par une littérature comportementale et somatique. La PIA accueille les mises en comportement et les troubles. Elle se définit comme une pédagogie de l'originaire plutôt qu'une pédagogie post-edipienne basée sur le refoulement secondaire. Elle essaye donc de construire des équipes ou des relations au sein de l'équipe, des institutions, des médiations, des traductions, des activités transitionnelles afin de polariser l'énergie psychique bouillonnante de ces gamins pour la déplacer dans le champ d'un contenant social et non pas d'une rééducation à tout prix au lien social mais d'un contenant social au bon sens du terme et scolaire. C'est parfois effectivement un bras de fer contre la répétition de l'échec, contre la répétition des passages à l'acte, contre les crises qui montent régulièrement au cours des journées, contre les terreurs que ces enfants vivent, contre les gels de pensée pour citer Boimard. Quels que soient donc les troubles, les activités psychopédagogiques doivent répondre à la singularité et en même temps au besoin universel et partagé par tous, par tous ces enfants, à savoir reconstruire un contenant, des bords, des limites et des transitions. Cela me semble fondamental que cela soit dans le cadre du conseil, par exemple, pour faire appel à la pédagogie institutionnelle, des quads neufs, des supports à haute valeur signifiante, des activités transitionnelles, des constructions de ponts entre singularité et savoir. Et là, je vous renvoie au cas du petit wheel que j'ai décrit dans l'article publié dans le numéro 12 de la revue Cliopsie. Vous l'avez en ligne, c'est gratuit. Vous tapez Cliopsie numéro 12 octobre 2014. Vous aurez mon article et le cas du petit wheel où j'ai essayé de construire un pont signifiant entre sa problématique ou tout du moins sa présence et l'école et les activités pédagogiques. Donc, je pourrais presque m'autoriser à penser que c'est une pratique qui tente de digérer ou de traduire des éléments psychiques non symbolisés, les éléments bêta de Bion pour les rendre métabolisables pour le sujet. Donc, pour pouvoir mener à bien cette petite entreprise, l'enseignant doit avoir un minimum de connaissances pour comprendre cette double langue qu'il va devoir pratiquer. Des connaissances sur le développement de la pensée et des subjectivités sont nécessaires tout en y adjoignant des temps d'analyse de pratique et des éléments donc des analyses de pratique, de situation, de cas et surtout des analyses du transfert mais surtout du contre-transfert. Les enseignants se brûlent au trouble. C'est pourquoi analyser ce qui de leur intériorité s'écorche ou se mobilise pour soigner cette brûlure intérieure semble incontournable. Cette petite voix intérieure, ces petites blessures au quotidien, dans le lien avec ces enfants, ces baisses de désirs d'enseigner, ces démobilisations, pertes d'identité professionnelle sont à analyser et à comprendre. C'est le cœur même de la pratique de la PIA, l'enseignant à un œil sur les logiques de l'autre et un œil sur les mouvements intérieurs dans sa propre vie psychique et identitaire. Nous avons, comme le disait si bien Harold Searles, un organe de perception qui nous rend compte des éléments contre-transférentiels qui surgissent dans le cadre de cures avec des sujets limites, des états limites pour Searles. Ces élèves ne sont pas psychotiques mais sont mobilisés par des mouvements intérieurs limites, troublants, le rapport moi-autre, intérieur-extérieur, acte-pensé, penseur-pensé. D'accord, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais donc essayer de faire le, comment dire, vous énoncer les éléments un peu clés de cette pédagogie institutionnelle adaptée. Je ne pourrai pas les développer mais je vous renverrai à mes articles. Donc la première chose c'est que j'essaye de construire avec les enseignants un cahier de pédagogie institutionnelle adaptée avec sur la page de gauche on va dire les ratures de l'élève entre guillemets, les ratures comportementales entre guillemets et sur la page de droite ce qu'on a à mettre en place pour le faire traverser ce fleuve qui nous sépare. Donc on pourrait dire que sur la page de gauche il y a toutes ces productions comportementales qui ne sont pas passées dans la représentation et qui s'énoncent effectivement par une quantité de troubles et de crises et de passages à l'acte. Sur la page de droite on essaye d'inventer une activité qui est une activité signifiante c'est-à-dire une activité qui va répondre à la problématique de tel enfant ou à la problématique du groupe et qui ne sera pas arbitraire c'est-à-dire je ne vais pas prendre un bout du programme et je vais poser cette activité-là pour traiter le programme je ne veux pas répondre à un programme mais plutôt à des sujets qui se trouvent là en présence en difficulté parce qu'effectivement ils n'ont pas construit tous les chemins pour rejoindre la culture pour rejoindre la littérature la poésie et les mathématiques donc l'enseignant doit vraiment se creuser on va dire et inventer un dispositif un dispositif qui va lui permettre de relier ces jeunes et les problématiques de ces jeunes au savoir donc il essaye de repérer les obstacles cet enseignant des obstacles que je qualifie enfin je fais référence à la théorie lacanienne ou la conception lacanienne de l'imaginaire du réel et du symbolique on essaye de repérer si les obstacles sont plus dans le champ de l'imaginaire dans le champ du réel ou dans le champ du symbolique parce que la mise en place ensuite du dispositif et des activités qui vont répondre à la problématique seront différentes donc là je ne pourrais pas développer ces trois points alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ces problématiques de l'originaire on peut effectivement donc construire des ponts des ponts symboliques on peut construire des limites et des contenants avec l'institution avec l'équipe et là ça demande vraiment un travail d'équipe un travail entre professionnels donc c'est une nouvelle culture pour l'enseignant il ne pourra pas travailler seul dans son coin et dans sa classe il va falloir ouvrir les portes des classes pour pouvoir travailler ensemble faire peut-être aussi de la co-intervention et pourquoi faire de la co-intervention il faut y réfléchir il y a aussi le choix des supports et des textes à haute valeur signifiante ça je vous renvoie à la littérature de Boimard qui met en oeuvre et qui comment dire travaille sur les mythes et sur comment dire les correspondances qu'il y a entre les problématiques de ces jeunes et ce que charrie le mythe par rapport à ces problématiques la mise en place de lieux différenciés et différenciants où demandes et non-demandes peuvent s'articuler donc cette mise en place de lieux différents présente du possible de l'interdit du oui et du non de la présence et de l'absence c'est vraiment une mise en espace du battement symbolique et du langage c'est un jeu de Forda on pourrait dire à travers l'espace où la bobine du langage scolaire apparaît et peut disparaître aussi je vous les énonce très rapidement il y a aussi un travail à faire sur les rythmes donc la mise en place de rythmes et de scansions ritualisées ces jeunes ont besoin énormément de repères par rapport à la temporalité par rapport aux activités donc retravailler ça parce que ça ne se fait pas d'emblée ils ne sortent pas d'une activité pour entrer dans une autre activité sans difficulté étant donné que on va dire la peau psychique ou la limite est en difficulté donc travailler aussi sur cet entre deux la traduction de logique singulière donc je vous renvoie au cas du petit wheel où il y a effectivement une traduction ils n'ont pas une interprétation et également donc la compréhension des éléments contre-transférentiels est à mon avis très importante pour pouvoir fonctionner et travailler avec ces jeunes là puisque nous accueillons des choses qui sont on va dire des matériaux pré-langagiers donc nous réagissons aussi avec des cryptes très peu explorées même si vous avez fait 15 ans d'analyse donc le travail sur le contre-transfert est important dernier point la création la recréation de rêveries ou d'illusions pédagogiques peut être intéressante pour des enfants dont la fonction sociale est en situation de handicap ou en souffrance à cause justement d'une absence d'illusions ou de rêveries intérieures transmettre un programme vous le savez n'offre pas de rêveries ou de jeux avec la réalité scolaire créer un mystère créer du semblant du magique du fantastique peut être un catalyseur pour le désir d'apprendre de ces jeunes donc ces enfants dont la limite est mal posée ne sont pas dans une disposition naturelle d'aliénation sociale suffisante pour apprendre ce qu'un enseignant aimerait leur transmettre ils ne répondent pas naturellement à une demande c'est pourquoi il semble intéressant de leur proposer des cadres potentiels pour recréer en eux un espace propice à une demande scolaire sans qu'elle soit le point déclenchant d'une crise ou de comportement envahissant voilà donc je vous ai présenté très rapidement les hypothèses de cette pédagogie je voulais juste vous donner comme info il y a un master 2 à Montpellier qui s'est créé qui forme donc des enseignants spécialisés à cette pédagogie il a été habilité en 2010 alors c'est vrai que ça a été un petit peu un coup de force parce que faire rentrer la psychanalyse à l'UFM c'était pas évident et en plus le faire habiliter à ce moment-là par le ministère c'est encore une autre difficulté et puis nous sommes avec l'air dans un projet de DU nous allons construire donc un DU accompagnement en instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques donc Gilles pourra en parler c'est un DU qui se propose donc de former les professionnels des ITEP assez problématiques donc de les former ou de les déformer j'en sais rien assez problématique voilà je vous remercie applaudissements